j'arrive pas du tout à savoir si c'est droit ou pas mais comme mon sol n'est pas droit vive les maisons anciennes bon on va dire que c'est bon de toute façon si je suis bancaire vous n'avez qu'à regarder l'écran comme ça alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer d'expliquer aux acquéreurs les deux positions que vous pouvez adopter vis-à-vis d'une agence immobilière lorsque vous êtes à la recherche de votre bien je vais partir du postulat non négligeable que vous connaissez le bien que vous recherchez vous en avez parlé en famille tout le monde est d'accord monsieur madame les enfants le chien et le poisson rouge et vous avez vérifié votre budget auprès d'un établissement bancaire ça c'est aussi très important la première façon de fonctionner ça va être de nous appeler pour nous faire part des critères de recherche que vous avez donc mis en place avec tous les gens qui ont parti de votre foyer et le budget évidemment ces critères et ce budget nous les enregistrons chez nous dans nos logiciels et lorsque nous ou les gens avec qui nous travaillons entrons un bien qui peut correspondre à ce que vous nous avez indiqué vous êtes contacté et vous allez pouvoir visiter parmi les premiers dans cette première version vous êtes complètement acteur de la recherche de votre bien vous avez mis des alertes sur tous les sites immobiliers et vous êtes très actifs pour voir les nouvelles annonces qui sortent et aller visiter de votre propre chef nous avons une deuxième version possible la deuxième version c'est que vous n'avez aucunement envie d'être acteur dans cette recherche vous savez exactement ce que vous voulez vous savez le budget que vous avez mais vous n'avez pas le temps pas l'envie pas les compétences je ne sais pas en tout cas vous ne voulez pas vous impliquer dans la recherche de ce bien dans ce cas là vous allez appeler un agent que vous connaissez ou alors qu'il vous a été recommandé et vous lui demandez si il prend des mandats de recherche à partir du moment que vous avez un mandat de recherche avec un agent vous ne regardez plus les annonces notre boulot à nous à partir de là c'est de faire le tri d'après les critères que vous nous avez donné donc d'après toutes les informations qu'on a on va aller chercher le bien qui peut au mieux vous correspondre ça c'est un travail à part entière c'est pour ça qu'on prend un mandat avec vous c'est pour vous décharger complètement de la recherche de votre bien c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en accointance parfaite avec cette personne que vous ayez confiance et que vous soyez disponible pour vérifier et que vous soyez disponible pour vie et que vous soyez disponible pour visiter dès qu'il faut parce que vous savez que la loi ici c'est d'être réactif je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça voilà les deux façons de travailler avec des agences immobilières les façons qu'on a nous deux vous aider dans votre recherche et maintenant je vais vous dire un petit peu les critères qu'il faut que vous connaissiez dont vous pouvez discuter en famille à noël pourquoi pas pour que tout le monde soit bien d'accord et que vous ne perdiez pas du temps et de l'énergie et que vous ne commenciez pas à vous agacer à force de visiter donc je vous conseille de vous asseoir tous autour d'une table et de parler de l'emplacement c'est la première des c'est le premier des critères c'est le plus important l'emplacement donc pour savoir dans quelle ambiance vous avez envie de vivre est-ce que vous voulez être au calme est-ce que vous voulez être dans une ambiance citadine est-ce que vous voulez dans une ambiance isolée ça c'est à vous de le savoir ensuite quelle est la proximité transport en commun est-ce que vous en avez besoin enfin est-ce qu'autour de vous vous voulez avoir des commodités des écoles voilà des choses qui sont importantes autour de vous est-ce que c'est accessible à pied est-ce que c'est accessible à vélo est-ce que c'est accessible en voiture ensuite le deuxième critère important ça va être les caractéristiques du bien est-ce est-ce que le vis-à-vis c'est important pour vous est-ce que vous voulez un dernier étage est-ce que vous voulez un rez-de-chaussée avec un rez-de-jardin est-ce que vous voulez un extérieur pour absolument pouvoir aller boire le café le matin sur votre balcon est-ce que la luminosité est importante pour vous donc réfléchissez à l'exposition est-ce que vous êtes plutôt le soleil le matin le soleil le soir le soleil toute la journée auquel cas vous êtes plein sud ou est-ce que vous une exposition nord ne sera pas un problème enfin est-ce que vous aimez la hauteur sous plafond bref voilà ça ce sont les critères dont vous allez devoir discuter entre vous et vous allez les prioriser par ordre d'importance vous allez aussi avoir des critères de qualité du bien donc est-ce qu'on prend avec ou sans travaux quelle est l'importance de ces travaux est-ce que c'est juste passer un coup de peinture auquel cas juste on remet au goût du jour et on fait la chambre du petit ou est-ce que c'est carrément on casse tout on remonte des cloisons on refait la tuyauterie voilà quel est votre niveau de possibilité travaux ça il faut que vous en discutiez aussi entre vous est ce que vous avez envie de passer deux ans à faire des travaux tous les week-ends dans la maison ou alors est-ce que vous voulez arriver clé en main boum évidemment last but not least le plus important c'est le budget alors ça n'en parlez pas en famille ça ne sert à rien c'est le banquier ou c'est le courtier qui va vous dire ce que vous pouvez emprunter en fonction de vos revenus on n'oublie pas aussi que les frais de notaire ici dans le sud ouest sont à peu près équivalents à 7 et demi pour cent du prix d'achat de votre bien donc voilà j'espère que tout ça c'est clair n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez des questions je suis à votre disposition comme d'habitude et je vous souhaite une bien 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 belle soirée et un très joli mois de décembre à bientôt